En 1889, lorsque née la deuxième internationale socialiste à Paris, la colonisation est en pleine saison. Autour du problème colonial, les socialistes s'attoment, les tendances se cherchent, mais sans jamais s'affronter. Il n'y a pas de vraie opposition encore. Cette période s'achève au lendemain du congrès d'Amsterdam, qui a eu lieu en 1904, au moment où va commencer la première révolution russe. Au congrès de Stuttgart, 1907, la question coloniale passe au premier plan sous la pression d'événements très divers, Au plan idéologique, les analyses traditionnelles et nouvelles se heurtent, mais sans grandes conséquences pratiques. Et au congrès de Copenhague, en 1910, sont pris en compte les phénomènes révolutionnaires qui surgissent en Asie. La lutte contre la guerre devient prioritaire. Dans le cri des travailleurs, le premier article notable, paré le 29 juillet 1900, s'intitule « Nationalisme ». Il donne une définition du nationalisme qui serait plutôt une première approche de l'impérialisme, puisque la définition qui est donnée, c'est « la doctrine qui aurait pour but la défense et la prépondérance dans le monde des intérêts de la nation contre l'élément étranger ». Bon, ça serait plutôt de l'impérialisme. Il dénonce la duplicité de ceux qui se prétendent nationalistes, mais qui sont, en fait, des capitalistes qui fabriquent des armes et les vendent au plus aux francs, courant le risque qu'elles soient retournées contre la France. L'exemple de la guerre des Boers en Afrique du Sud est citée. Cette guerre est soutenue par les financiers qui ont vu leurs intérêts menacés par l'armée anglaise. Et ces mêmes financiers, opportunistes, s'opposent à la révolte des boxers, qui sont les nationalistes chinois, qui menacent leurs investissements. Et qui réclame la guerre à outrance contre les nationalistes chinois ? C'est le nationaliste Millefouin. Par contre, c'est Marcel Senba, socialiste, qui proposa logiquement de laisser la Chine aux chinois et les soldats français en France. Mais pourquoi cette nouvelle manière de voir à l'égard des chinois ? Tout simplement parce que ces derniers m'amènent les missionnaires et qui veulent les catéchiser, malgré eux, et parce qu'ils menacent les intérêts capitalistes européens engagés dans les chemins de fer et autres entreprises industrielles desquelles on se promettait de tirer des profits considérables, quitte à faire de la Chine une nouvelle Inde où la famine réunirait à l'état endémique. Voilà, donc c'est un article qui est paru dans l'écrit des travailleurs, le 9 juillet 1900. La question coloniale est abordée au congrès socialiste de Tuttgart en août 1907. À ce congrès, la notion d'impérialisme apparaît pour la première fois, mais il est question de colonisation et pas de colonialisme. Donc pas d'une idéologie justifiée à la colonisation. Le colonialisme, donc, c'est une idéologie qui justifie la colonisation. À propos de la guerre des bourrets, nous trouvons une dénonciation non équivoque de la colonisation qui est qualifiée par un délégué anglais de barberie organisée. Peut-il y avoir de la fraternité dans une République unique où le luxe inouï et les jouissances à sa mesure de quelques-uns n'est-ce du déniment, de la faim et des souffrances des humains de ces majorités des autres ? Est-ce la fraternité que la République française va propager chez les Noirs d'Afrique et les Jaunes d'Asie par les atrocités et les ignominies que l'on s'efforce en bête de cacher ? En septembre 1907, le CRI, proposant un extrait du congrès de Stuttgart, relate une résolution sur le militarisme et les conflits internationaux et établit la liaison entre capitalisme, impérialisme et colonialisme. Dans le même numéro, un appel anticolonialiste, signé Pablo Iglesias, président du Conseil national des partis ouvriers espagnols, aux travailleurs de France et d'Espagne, protestent contre l'intervention armée au Maroc. Nouvelle preuve de la prétendue mission civilisatrice que les États capitalistes se donnent à eux-mêmes, que la soi-disant pénétration pacifique par laquelle ils assurent de voir la réaliser, ne sont que des prétextes à couvrir le désir de conquête et la sorte de profit. Ce sont nos fils, nos frères, qu'on transforme là-bas en meurtriers lorsqu'on n'en fait pas des cadavres. Dans un tout autre registre, en octobre 1910, un article reproduit la lettre adressée par Cicéron, le sénateur de la Guadeloupe, au ministre des colonies. Il condamne les violences qui règnent toujours dans les plus anciennes colonies, comme la Guadeloupe. C'est un article du Crédit Travailleur. Élection Petitbourg, c'est un télégramme. Gendarmerie a tiré sa motif sur population désarmée. Sept morts, dizaines blessées. Cet abominable attentat a été conçu, prémédité par le gouverneur intérimaire de cette infortunée colonie. Contrairement à vos instructions, à celles du moins que vous avez fait connaître au Sénat en février, il est parvenu par des manœuvres les moins avouables à la dissolution du conseil municipal du Petitbourg. Ça, c'est un extrait du Crédit Travailleur. Et dans un article intitulé « La civilisation », il dénonce violemment les pratiques colonialistes par le journaliste socialiste Maurice Allard, député du Var, qui décrit précisément le mécanisme de la colonisation et cite entre autres l'exemple marocain. La France, l'Allemagne et l'Espagne s'observent à la façon de trois apaches qui pensent à dévaliser le même panne. En vertu des droits que nous soutenons du voisinage des pré-usuraires faits par nos banques, nous posons un premier pied au Maroc. Les Marocains font la brumasse et se rebiffent. Allons, nous bombardons et mitraillons ces rebelles. Nous brûlons leurs camps et leurs douleurs. Ceci fait, toujours en vertu du baptisme le plus pur, nous leur imposons des contributions pour payer les dégâts que nous avons commis chez eux. Et ensuite, nous les regardons d'un œil suave et nous nous étroulons de voir qu'ils ne sont pas contents. Leur pays est ruiné. Leur gouvernement moralement prisonnier de la France n'a plus le sou. De lourds impôts les accablent. Il est naturel que le feu couvre sous la cendre et que des signes de colère se manifestent par-ci par-là. Et alors, c'est le grand goût. Nous mobilisons 40 000 hommes pour appeler ces rebelles à l'ordre, les chambres en soldats. En réalité, cet endroit de troupe est une provocation nouvelle, provocation hypocrite et basse qui, si elle suscite, comme on l'espère, une nouvelle explosion de colère d'Égypte et chez les Marocains, permettra aux requins coloniaux d'atteindre le plus de si longtemps poursuivi. Et ceci montre comment un peuple qui se dit et se croit civilisé peut, sous l'action des dirigeants dominés par les puissances financières, se ravaler au niveau des Apaches qui, sous l'exemple grandit le couteau au poing, prépare et amène l'occasion qu'il en livrera le pente dont il convoie de la force. Le pente est une personne facile à duper, à tromper, c'est de leur beauté. Enfin, dans un autre article remarquable intitulé « No faste », Marcel Semba décrit les sévices imposés par les colons aux indigènes en Indochine. De manière prémonitoire, il prévoit la fin de l'aventure. Le candidat bidonne éprouvait du goût pour une fillette à la mythe que sa maîtresse indigène venait de prendre en son service. La petite bonne avait 13 ans. L'adjudant va violente, il en blesse, la maîtresse se charge d'étouffer les cris, puis comme elle continuait de gêner, il la soufflait, menace de l'assommer, lui jette deux piastres pour la faire tourner. La fillette a été séquestrée dans un cas en huit heures après l'attentat. Dès qu'elle parvient s'échapper, elle s'enfuie chez sa mère. Le médecin constate dans son rapport médico-légal qu'elle est dans de l'état, alarmant. L'adjudant bidonne et sa maîtresse sont acquittés. Maintenant, multipliés par mille, l'avocat général vous y invite. Voyez toute l'étendue de l'Indochine soumise à ce régime affreux. Ajoutez-y les extorsions d'argent, les outrages et les humiliations infligées à l'âme propre des habitants et dites comment cela finira. Cela finira par la révolte et le soulagement de l'Indochine. En ce qui concerne l'histoire locale, un article de Jean Roche, député de la Seine, décrit la situation exécrable de la Guinée en pro-spéculateur, soumise au pillage. Les mésaventures du lieutenant-gouverneur, l'albijou à Frézoul, sont rapportées. Il essaye d'établir un minimum d'administration et de contrôle, de supprimer l'esclavage, de prendre l'ouverture d'écoles et d'hôpitaux. La riposte du parti colonial, ici appelé syndicat colonial, ne tarde pas. Frézoul est rappelé en métropole sous des prétextes futiles. En 1904, est arrivé à Conakry un gouverneur dont je n'ai aucune espèce de stupule à citer le nom. C'est M. Frézoul. Au point de vue du commerce, savez-vous quels étaient les règlements ? C'est inimaginable. Un Français, entendez-vous bien, un Français n'avait pas le droit d'ouvrir un établissement de commerce, un comptoir, sans l'autorisation du gouverneur, en dehors des centres où il y avait déjà des commerçants. De telle sorte que le monopole du commerce appartenait presque complètement à une haute et puissante compagnie que je n'ai pas besoin de l'aubeau. Le premier des actes de M. Frézoul a consisté à rendre aux Français la liberté commerciale, à supprimer le décret de 1897 qui leur défendait d'ouvrir un établissement sous peine de fermeture immédiate, manu militant. M. Frézoul a ensuite appris que depuis cinq ans, les premiers captifs d'Ibrahima à Fukumba étaient restés en esclavage, esclaves de la France à eux-mêmes. Il a connu les abus des villages de liberté. Il a libéré ses esclaves et supprimé ses abus. Il a pris des arrêtés pour mettre fin à cette honteuse exploitation des captifs. Il a trouvé un budget de l'instruction publique qui ne dépassait pas 83 000 francs. Il l'a porté immédiatement la première année à 144 000 francs, la seconde année à 196 000 francs. Il a ouvert des écoles professionnelles. Il a pris des arrêtés pour protéger les indigènes que des malandrins spoliés honteusement. Il a envoyé, pour faire disparaître cette plaie honteuse de l'esclavage, des circulaires que j'ai là et qui respirent un souffle de générosité et de l'obèse qui lui fait le plus grand honneur. Il a aussi cherché à réprimer les abus. On a cherché, on a fini par trouver à sa charge quoi ? Une faute de procédure que vous avez appelée faute lourde et qui a servi de motif à la décision par laquelle vous l'avez mis à la disposition du ministre. Donc c'était le cri des travailleurs avec le 24 de novembre 2017. Nous avons également relevé à travers plusieurs articles la polémique qui s'est élevée de 1909 à 1914 à propos de l'exploitation des mines de fer de Louanza en Algérie. La concurrence fait rage pour obtenir la concession de la ligne de chemin de fer de Bonne à Louanza qui permettra d'amener le minerai à la mer et d'écupler la valeur de la mine. Mais cet épisode met surtout en valeur l'internationalisme des gens d'affaires. Le scandale de Louenta à 200 km de Bonne, l'Algérie recèle l'événement de fer de Louanza. En 1903, une société financière franco-hollandaise fut formée pour les exploiter. Puis, intervient une autre association comprenant Tchner du Creusot, des Seines en Allemagne, Gaspiné et compagnie en Angleterre, Camel et compagnie en Angleterre, Concepter et compagnie en Angleterre et Coquerie de Belgique. Reste à faire adopter la ligne de chemin de fer de Louanza qui décuplera la valeur de la mine, où l'on voit les deux plus grands fabricants de canons pour la France et l'Allemagne s'unir afin de trouver à bon compte le fer nécessaire à la confection de leur artillerie. La protestation des socialistes ne porte pas tant sur l'exploitation de la mine au détriment de l'Algérie que sur le cadeau aux capitalistes que constitue le régime des concessions et qui prive la France de richesses considérées légitimes. Et en définitive, au début de 1914, Jaurès se déclare pour une nationalisation partielle de Louanza qui préserve les droits de la France. Ainsi, si la colonisation est fermement condamnée au nom des grands principes, notamment dans les congrès internationaux, cette condamnation se limite ensuite plutôt à la dénonciation des excès et des pillages dans les colonies françaises. Cet aspect est clairement mis en évidence dans l'étude de la question marocaine, grand sujet de préoccupation de Jean Jaurès qui critique la diplomatie française et l'action de l'armée coloniale. Dans la fin du 19e siècle et au début du 20e, le Maroc est un des très rares pays africains qui n'a pas été colonisé. Il excite donc la convoitise de tous les pays européens, surtout la France, intéressée par le contrôle de sa frontière avec l'Algérie, l'Espagne, qui est déjà présentée au Maroc, et l'Allemagne, qui s'est lancée un peu tard dans la conquête de l'Empire coloniale. Le Maroc est mal connu et est sous l'autorité du sultan shérifien, totalement indépendant, qui est à la fois l'autorité politique et religieuse. Si son autorité religieuse est reconnue, son autorité politique est contestée par les tribus du Sud en révolte perpétuelle. Un traité a fixé les frontières de l'Algérie en 1845. Un autre traité en 1880 a prévu d'internationaliser le commerce marocain. Tous les pays avaient les mêmes avantages économiques. La perspective évolue à partir de 1898 quand la France entreprend la conquête du Sahara pour unir l'Algérie aux colonies d'Afrique noire. Par divers traités, la France se fait reconnaître la souveraineté sur l'oasis du Touat alors qu'elle avait été primitivement attribuée au Maroc. Elle s'assure ainsi la même mise sur les douanes et la police dans les régions aux confets algéro-marocains. L'IOT est nommé pacificateur du Sud-Oranais. La présence franco-anglaise, l'Angleterre étant présente à Gibraltar, est réglée en 1904 par une convention qui reconnaît les droits français au Maroc en échange des droits anglais sur l'Egypte. En échange des droits français au Maroc contre les droits anglais sur l'Egypte. L'Espagne adhère à l'accord franco-anglais et bénéficie de deux compensations. En attribuant l'Espagne le RIF au Nord et le Rio des Hors au Sud. Cet article, intitulé l'arrangement franco-anglais, fait ressortir le marchandage que se livrent les grandes puissances sur le dos des pays colonisés où la France est libre d'intervenir au Maroc et l'Angleterre en Égypte. Le marchandage peut aller louer et nous ne résistons pas au plaisir de relever dans cet accord un article savoureux sur le droit de séchage et de pêche à Terre-Neuve. La France renonce au droit de séchage sur le Frenchor et conserve le droit de pêche. L'Allemagne, qui n'a pas été conviée à participer à ces négociations, ne reconnaît pas cet accord. L'affaire marocaine se résume alors ici définitivement à la rivalité franco-allemande. Mais même si l'Allemagne ne vise pas à imposer et s'en protètera au Maroc, il ne saurait être question de laisser agir la France sans de sérieuses compensations. Le 31 mars 1905, Guillaume II débarque de façon spectaculaire à Tangier et déclare son soutien à un Maroc libre et indépendant, ouvert à la concurrence de manière à sauvegarder les intérêts de l'Allemagne au Maroc. Le 30 avril 1905, après une analyse de la situation diplomatique issu de l'accord franco-anglais et la venue de Guillaume II, Jean Jaurès propose l'ouverture de négociations avec l'Allemagne afin de préserver l'équilibre et la paix. Il dit « Messieurs, ma conclusion est nette, c'est que vous devez, quand vous avez négocié avec l'Angleterre, négocier avec l'Allemagne. » Le sultan saisit l'occasion qui va le sauver du protectorat français et prépare une conférence internationale. La conférence relative à l'Empire chérifien réunira à Al-Jéziras de janvier à avril 1906. Dans cette conférence, on en va en parler souvent, c'est celle qui va gérer pendant longtemps les actions là-bas au Maroc. Donc, elle se réunit en Al-Jéziras de janvier à avril 1906. 11 puissances européennes sont présentes sous l'égide des États-Unis. Elle a pour but de régler les différences entre la France et l'Allemagne au sujet du Maroc. Elle aboutit à une transaction plutôt favorable à la France. Police des ports, droit de créer une banque d'État internationale. Mais le problème demeurerait, la France n'abandonnant pas ses prétentions, intervient à chaque désordre sur le plan financier et militaire et en 1907, elle occupe Casablanca et d'autres ports. La situation s'aggrave brusquement en 1911. Le sultan, assiégé d'en fesse par les tribus révoltées, appelle la France au secours. Fesse est occupée par les Français le 21 mars et Vingnes le 8 juillet 1911. Ces actions mettent à mal l'accord d'Algéziras. L'Allemagne réagit en envoyant une canonnière dans le port d'Agadir le 1er juillet 1911. La crise très grave s'est dénouée grâce à la diplomatie de Joseph Caillot, président du Conseil des ministres, à la pression anglaise et au réalisme allemand. Un accord est signé le 4 novembre 1911. L'Allemagne acceptait le protectorat français sur le Maroc et recevait en compensation des territoires français au Congo et au Cameroon. Le traité établissant le protectorat français fut signé le 31 mars 1912 avec le sultan Moulet Afid. Maintenant, on va voir les idéaux et conceptions de Jean Jaurès après la question marocaine. Le phénomène de la colonisation connaissait son ultime développement avec la même mise sur le Maroc à l'époque de l'apparition du cri des travailleurs entre 1898 et 1914. Il est intéressant donc d'examiner les analyses développées au sujet de cet événement dans ce journal militant grandement inspiré par Jean Jaurès. Après analyse d'une cinquantaine d'articles sur toute la période, nous avons été amenés à constater que dès l'origine du mouvement de colonisation qui a enflammé les puissances européennes et la France au 19e et au début du 20e siècle, le prétexte de la mission civilisatrice a servi à défendre les intérêts des capitalistes. Classiquement, les comptes rendus des congrès socialistes internationaux condamnent à l'impérialisme et le militarisme qui lui est associé. Plusieurs articles qualifient la colonisation de barbarie organisée et condamnent les exactions exercées sur les indigènes par les militaires ou les colons. Le socialiste Maurice Allard, dans l'article que nous avons déjà évoqué intitulé « La civilisation » décrit le mécanisme de la colonisation. D'abord, la conquête sanglante avec des armes modernes. Puis, l'expropriation des terres et autres richesses distribuées aux colons et aux financiers. Les indigènes en sont réduits à devenir des salariés mal payés sur leur terre et écrasés d'impôts. Enfin, les indigènes sont enroulés comme tirailleurs et utilisés pour asservir d'autres peuplantes. Marcel Semba, dans l'article déjà cité « No fast » en 1912, « Se basant sur les exactions incroyables subies par les populations de l'Indochine, exprime une pensée prémonitoire dont nous avons déjà parlé, cela finira par la révolte et le soulèvement de l'Indochine, que feriez-vous à leur place ? » Beaucoup d'articles dénoncent les excès mais pas le principe de la colonisation. Même si partout, les mêmes causes produisent les mêmes effets, notamment la violence consubstantielle à la colonisation. La position de Jaurès, telle qu'elle ressort de différents discours à la Chambre, de conférences, de campagnes électorales, d'articles, butent sur cette contradiction. Dans son discours à la Chambre sur la question marocaine, il s'élève contre une intervention militaire mais défend la mission civilisatrice de la France. Lors d'un discours prononcé au Grand autorien, il rejette la tentation d'une intervention militaire au Maroc et prône une pénétration pacifique au long cours sur un demi-siècle qui garantirait les intérêts réciproques du Maroc et de la France en Algérie. Pour lui, il a tenu la conférence d'Algéziras et le seul moyen de sauvegarder la paix. Il faut que la conférence réussisse puisqu'elle a été convoquée. Nous ne voulons pas recommencer perpétuellement cette épreuve. Nous ne voulons pas la périodicité de cette crise. C'est assez, vraiment, pour que cette misérable question du Maroc. c'est vraiment qu'un grandement de guerre enveloppe sans cesse tout notre horizon. C'est assez qu'il n'y ait plus ni sécurité pour le travail ni horizon ouvert pour la large espérance de justice sociale et d'humaine fraternité. Puisque l'incident a été créé, qu'on le règle. Puisqu'il y a là-bas des diplomates réunis qu'ils fassent de la diplomatie utile et efficace. Sa position ne varie pas. Il faut sauvegarder la paix au moyen de conférences internationales. Au sujet du Maroc, il défendra souvent la conférence d'Algéziras et fera de nombreuses interventions sur l'utilité de la paix. Dans un discours au salon des familles, il critique encore une fois la politique aventureuse de la France qui, en soutenant le sultan Abdelaziz qui est détesté, a réuni contre nous les Marocains rassemblés autour du prétendant Moulet Afin. Il déclare que nous nous retrouvons dans une impasse et rappelle la nécessité de respecter l'accord d'Algéziras. Il prône une autre politique au Maroc en s'appuyant sur des arguments financiers. Au Maroc, on aurait pu y pénétrer lentement, sans frais excessifs, sans effusion de sang. Si on avait développé les écoles, les voies ferrées, un dixième des dépenses que nous y consacrons aurait suffi. Mais les coloniaux étaient pressés et alors il fallait aller vite. Et on s'aperçoit maintenant ce que ça coûte. 230 millions tous les ans. Après le marchandage entre la France et l'Allemagne, octroi de territoire français au Congo et au Cameroun à l'Allemagne contre main libre au Maroc, il lance un dernier rappel pour le retour et le respect de l'acte d'Algéziras. Avoir dépensé l'or et le sang de la France au Congo et c'était tout cela pour acheter le droit de nous enfoncer plus à dents dans les difficultés marocaines, c'est une de ces opérations qui n'ont rien de reluisant. Si nos coloniaux et nos gouvernants étaient restés sur le terrain solide de l'acte d'Algéziras, toutes ces prétentions et revendications allemandes, quels qu'elles soient d'ailleurs étendues, seraient impossibles. Lors d'une intervention dans la Chambre, il déclare être convaincu que la France a au Maroc des intérêts de premier ordre et que ces intérêts même créent pour la France une sorte de droit de prolongation de son action économique et morale en dehors de toute violence militaire. Mais il faut donner à la population des garanties de sécurité, de bien-être, des moyens de développement infiniment supérieurs à ceux du régime marocain. Au contraire, si vous donnez et vous le pouvez par des actes vous le pouvez par des faits, si vous donnez à toutes ces tribus, à toute cette population usulmane de la région marocaine l'impression que vous pouvez servir ces intérêts et que vous le voulez et que vous n'êtes pas, que vous ne serez pas une nation exploiteuse mais au contraire une nation qui apporte des garanties, alors vous verrez la France devenir peu à peu le centre moral de ces tribus politiquement disséminés. Et en ce sens, votre politique de pénétration pacifique au Maroc a un prolongement naturel dans votre politique musulmane en Algérie. Plus la politique arabe que vous ferez en Algérie sera généreuse et sage, plus elle ira au cœur des indigènes et plus, par une naturelle communication, l'influence de la France sur les musulmans du Maroc se propage cette acceptation de la colonisation par Jaurès à condition qu'elle soit pacifique va de pair avec sa grande préoccupation de préserver la paix entre les puissances européennes intéressées au dépoussage du Maroc en premier lieu nous l'avons vu la France, l'Espagne et l'Allemagne. Il appuiera les négociations et la conclusion de l'acte d'Algéziras qui fixe les règles du jeu des puissances européennes au Maroc et jusqu'au bout il privilégiera le respect de cet accord qui sauvegarde la paix. Après tout et malgré toutes les complications la conférence d'Algéziras manifeste la vertu des délibérations internationales. C'est parce que tous les peuples du monde moins directement intéressés à la question ont joué entre la France et l'Allemagne le rôle d'arbitre que le conflit ne s'est point exaspéré. C'est un précédent remarquable. Le maintien de la paix est aussi le moyen de conquérir et d'élargir les sympathies des Marocains alors qu'en faisant parler les armes la France fait pas de figure devant ce monde de l'islam qui commence à s'éveiller. Vous savez bien que ce monde de musulmans meurtri, meurtri, tyrannisé tantôt par le despotisme de ses maîtres, tantôt par la force de l'européen amalisseur se recueille et prend conscience de son unité et de sa dignité. Deux mouvements, deux tendances inverses le discutent. Il y a les fanatiques qui veulent en finir par la haine, le fer, le feu avec la civilisation européenne et chrétienne et il y a des hommes modernes, les hommes nouveaux. Il y a toute une élite qui dit « L'islam ne se sauvera qu'en se renouvelant, qu'en interprétant son vieux livre religieux selon un esprit nouveau de liberté, de fraternité et de paix. » Et cette élite, elle n'inspire pas à briser le cadre de la civilisation et de l'administration européenne, mais elle dit en même temps qu'il faut élever le peuple musulman au point où il pourra participer avec dignité à la civilisation européenne. Jean Jaurès explique pourquoi le pays doit rester en paix dans son discours grand-orient. Il développe longuement l'aspiration des peuples européens vers plus de démocratie, le modèle restant à ses yeux de la République française. Il donne son avis sur la paix qui est indispensable. Il dit « C'est la condition indispensable pour que le régime évolue pacifiquement vers la République sociale qui a besoin de deux choses, la pleine liberté et la certitude de la paix. » La mission civilisatrice prend tout son sens. Nous avons vu que dans son discours au Salon des familles, il dénonce une occasion perdue et défend encore sa conception d'une pénétration pacifique. Il reprend mot en mot ce propos lors d'une élocution au Congrès fédéral socialiste de Carmon, ce qui démontre la conscience de ses idées sur la colonisation. En définitive, pour Jaurès, la priorité absolue est le respect du droit international, seul moyen de préserver la paix, les conférences internationales permettant de révéler les antagonismes directs. En revanche, les interventions militaires, au vu des expériences sanglantes en Afrique et en Algérie, sont à proscrire qu'elles se traduisent par trop d'atrocités et de pertes humaines et font toujours planer les dangers d'extension des conflits vers une guerre générale. Mais maintenant encore, quand on aura vu le péril et la bassesse de tous ces marchandages, il n'y aura qu'une solution, le retour en droit, le retour loyal à la vérité de l'acte d'Al-Jézira. L'évacuation complète du Maroc, la reconstitution du pouvoir autonome du sultan qui fut si insidieusement déployée et qui n'est plus qu'une marionnette sans habit que fait parler le guignol de la conquête. Si sa position n'est pas fermée, il est conscient de la nécessité d'une évolution, d'une ouverture, ce qu'il exprime à propos des droits des hommes dans les colonies et des femmes en France. Il faudra ensuite étendre le droit politique à tous les êtres humains qui en sont privés par l'étroite législation actuelle. Il faudra reconnaître le droit des hommes que dans les colonies nous traitons comme des sujets, comme des vaincus. Il faudra en France même reconnaître le droit des femmes. Ce sont de hautes et graves questions. L'opinion de Jaurès sur la colonisation peut nous paraître étonnante aujourd'hui mais en réalité elle est très semblable à celle de la plupart de ses contemporains convaincus de la supériorité de la civilisation européenne. Outre la supériorité technique, la France met en avant la supériorité des idées issues de la Révolution et des luttes pour l'établissement et la consolidation de la République vers 1870. Cette fierté conduit à la conviction que notre pays a une vocation universaliste et qu'il doit assurer une mission civilisatrice auprès du reste du monde. Cet habillage idéologique permet toutes les audaces aux affairistes du parti colonial et abuse même les esprits éclairés. Cette ambiguïté se retrouve aujourd'hui. Si l'histoire s'est depuis chargée de relativiser fortement ses ambitions et de doucher l'optimisme de cette époque, nous sommes loin d'en avoir terminé avec les séquelles de la colonisation et certains textes cités éveillent l'étrange résonance. L'impérialisme, le colonialisme ou le néocolonialisme demeure parmi les armes privilégiées du capitalisme pour défendre ses intérêts comme en témoignent aujourd'hui les diverses opérations militaires au Moyen-Orient ou en Afrique. Si ces actions sont censées sauvegarder nos démocraties occidentales, elles ont également l'avantage d'assurer à des compagnies internationales le contrôle des gisements pétroliers, des mines en uranium, des matières premières. Nous insistons donc en conclusion sur la richesse de notre unique source, le cri des travailleurs, mais nous avons conscience de l'impact limité de ce document qui ne cite que très partiellement et de manière discrétionnaire quelques passages qui ont attiré notre attention. Donc nous n'avons aucune prétention par rapport aux ouvrages qui traitent du même sujet en s'appuyant sur l'ensemble des sources disponibles. Nous espérons simplement susciter curiosité, réflexion et interrogation après cet éclairage et c'est la raison pour laquelle nous avons dans la salle un emboscus historien qui va pouvoir répondre à des questions plus générales. Merci.